Dans le cadre de cette année d'astronomie, notre représentation permanente auprès de l'UNESCO, surtout Mme l'ambassadeur Lola Karim Wattelayeva, l'ambassade d'Ouzbékistan à Paris, en coopération avec la Société Astronomique de France et l'Institut d'Astrophysique de Paris. On a décidé d'organiser cette conférence scientifique internationale consacrée à cet astronome uzbék. Il était le petit-fils de Tamerlan, qui est né à Samarkand. Il était en même temps un grand astronome, poète, philosophe, et en même temps il était un grand homme d'État. Olourbek a créé à Samarkand un fameux observatoire à son époque. Il a calculé toutes les étoiles, toutes les journées et les mois de l'année. Et entre le calcul moderne et le calcul d'Olourbek et des étoiles, il n'y a qu'une petite différence. Il a mis au point des méthodes d'exploration du ciel alors qu'à l'époque on n'avait pas de télescope ni de lunettes astronomiques. Et par des méthodes d'observation uniquement à l'œil nu, il a réussi à dresser une première carte du ciel qui a été prise en référence en gros jusqu'à la fin du 19e siècle. Et ce qui a été pris en référence ce sont aussi ces méthodes d'observation qui ont été vraiment précurseurs de tout ce qu'on a fait ensuite et voire même actuellement. Nous pensons que c'est un pays qui gagne véritablement à être déployé du point de vue de la connaissance qu'on peut en avoir. C'est encore un pays méconnu. Et le fait qu'on entre par l'astronomie et par un des princes de la pensée et de l'astronomie de ce pays, ça nous a fait immensément plaisir. Cet astronome a les trois sexes de l'esprit. Il n'en a pas deux, il y en a trois. Il est mathématicien, il est astronome, donc théoricien, mais il est aussi un observateur qui va fabriquer et forger lui-même les outils qui lui permettront d'observer et de confirmer ainsi un certain nombre de ses intuitions mathématiques et théoriques. Ça c'est extraordinaire. Donc il a préfiguré pour nous le, comment dire, le savant moderne, le savant d'aujourd'hui, le savant plongé au cœur d'une problématique qui n'a rien perdu de sa modernité. All over the world, there are pioneers and dreamers and astronomers who value looking up into the sky and have built gradually a better understanding of what our universe is like, where the stars, how they behave, and now we understand more about our sun and the planets and our earth and the moon and orbits and how to put satellites in orbit. All of this is built upon the pioneering studies and questioning and looking for answers by people all over the world. quiressent, le savant, le savant, la savant. Dare et Famili